Hey, coucou ! C'est Améris Guidance Energy. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis, Lion, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 31 janvier au 6 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liesse qu'est. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil des portes de l'intuition, mes très chers amis. Voilà, mes amis Lion, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence, vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être là, merci d'être présent les amis. Et puis bienvenue au nouveau, belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose, bien évidemment, ça reste des messages généraux. Donc il convient de prendre uniquement ce qui résonne avec vous. Moi ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet. D'autre part, les amis, vous avez votre taroscope qui est en ligne pour le mois, pour votre signe. Alors en fonction de quand vous le regarderez, ce sera peut-être déjà en ligne pour le mois de février ou non. Donc un petit peu de patience. Et si c'est le cas, je pense que vous êtes encore en janvier. Donc celui de janvier est encore en ligne. Voilà les amis, parce qu'il est important de savoir que les guidances sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience, des champs des possibles. Après, vous seuls créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti ! Semaine du 31 décembre au 6 décembre. Mais mon Dieu, ça fait déjà deux fois que je me trompe comme ça. 31 janvier au 6 février 2022 pour nos amis, on sait qu'ils attendent nos amis. Tcho, 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 tcho ! La clairvoyance, le verdict et la victoire. Le contexte, s'il vous plaît. Ok ! Alors, eh ben dis donc, c'est une semaine, mes amis lions, vous allez faire un coup de poker. Et un coup de poker gagnant. Alors, ici, il y a une situation dans laquelle vous êtes en pleine introspection parce que soit vous sentez venir, soit vous avez l'impression. Et c'est une impression dans le sens où c'est peut-être un état de fait, mais en tous les cas, c'est pas comme ça que vous voulez que ça se termine. Ici, il y a ce sentiment un petit peu de se sentir en échec ou de se sentir, comment dire, dans une stratégie. Et vous êtes en train vraiment de faire une introspection pour essayer de regarder cette situation. Parce qu'il y a quelque chose, soit qui ne vous convient pas ou soit vous voulez avancer votre pion sur l'échiquier pour que ce soit gagnant pour vous. Et clairement, ce contexte-là vous pousse à le faire. Alors, est-ce qu'il vous pousse et que c'est l'occasion justement pour le faire ? Est-ce que finalement, c'est un trop-plein et vous êtes arrivé à cette situation et là, vous savez qu'il est temps pour vous de vous positionner ? Peu importe. En tous les cas, ici, ce contexte-là, d'une manière ou d'une autre, vous pousse fortement à avoir une réflexion interne sur ce sujet pour pouvoir vous positionner. Et votre positionnement, il est très fort parce que, effectivement, vous voyez les choses venir. Vous avez un coup d'avance. Avec la clairvoyance, il y a une intuition très forte qui vous pousse ici à avoir un coup, voire deux coups d'avance dans la situation. Et là, en fait, vous savez où est votre victoire. Et de ce fait, vous, votre objectif ici, c'est de vous positionner. Et évidemment, ce n'est absolument pas de vous positionner pour aller vers l'échec, pour aller vers un isolement. Par contre, il y a peut-être l'idée de s'isoler d'une situation ou de se mettre un peu en retrait, justement pour mieux vous positionner ici d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, vous, vous avez envie de trancher, vous avez envie de vous positionner, vous avez envie de mettre un point d'honneur à quelque chose, d'accord ? C'est vraiment basé sur une clairvoyance. Mais cette clairvoyance, ce n'est pas genre une intuition, je suis comme ça, je navigue à vue, ce n'est pas ça. C'est vraiment l'idée que vous avez un coup, deux coups d'avance parce que vous voyez les choses au-delà de ce qui est dans l'instant T. Et c'est vraiment ce recul-là qui vous permet vraiment de voir la partie d'échec dans son ensemble, vous voyez ? Et clairement, c'est la victoire. C'est ce que vous prévoyez, c'est ce que vous voulez et avec un tel état d'esprit. Vous savez, il y a cette fameuse phrase qui dit que si vous partez perdant, vous perdrez. Si vous partez gagnant, ce n'est pas sûr que vous gagnez, mais ça donne des chances supplémentaires. C'est un peu ça l'idée, d'accord ? Là, vous vous êtes déter à vous positionner. C'est très beau, c'est vraiment très très beau parce que vous ne vous laissez pas abattre là. Ça vous amène aux amitiés. Ici, je pense que dans cette situation, vous allez découvrir vos alliés et ceux qui ne le sont pas, ceux qui portent des masques, ceux qui ne le portent pas. Il y a vraiment une idée ici de savoir à qui on peut faire confiance et qui on emporte avec nous sur son chemin. Et là, vous voyez clair, vous voyez les choses venir, les choses se dessiner. Eh bien, on va voir avec l'aliasqué. C'est très clair en tous les cas. Allez, on y va. Pour nos amis Lyon, semaine du 31 janvier aussi, février 2022 sur la clairvoyance et le verdict. C'est bon. Une précision. Il y en a trop. Hop. Il y en a trois. Allez, je les prends. Hop là. Et on vous dit non à la fin. OK. Alors, bon, effectivement, votre intuition, elle vient de choses que vous percevez. Alors, c'est marrant parce que ce que l'on me dit, c'est que vous les percevez dans des petites choses. C'est-à-dire, vous savez, parfois, on ressent... Comment vous dire ça ? Vous êtes dans une situation, d'accord ? Et imaginons que ce soit un mail ou, par exemple, une... J'en sais rien. On va dire, imaginons que ce soit dans le pro et que vous voyez une réunion et quelqu'un dit des choses et subtilement, en fait, derrière une phrase, vous percutez un truc. Vous percutez un truc qui vient taper votre intuition et qui se dit, ah, mais cette personne, en fait, c'est ça. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est ça où ils veulent aller. Et vous captez des trucs de manière subtile, au-delà d'eux. Vous voyez ? Ça peut être aussi à travers des synchronicités, des messages que l'univers vous envoie. Par exemple, dans des choses que vous voyez. Je ne sais pas comment vous dire pour vous donner des exemples. Moi, il m'est arrivé à des moments donnés, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu une pub, par exemple, sur Instagram ou sur Facebook, peu importe, une publicité d'un truc. Et j'étais là, pourquoi ça vient là, ça ? Et en fait, j'ai écouté le truc jusqu'au bout. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a captivée. J'ai écouté le truc jusqu'au bout. En plus, c'était un truc extrêmement pointu dans un domaine que je n'aime pas du tout, en plus, qui ne me parle pas du tout. Et bien, en fait, c'était une information que j'ai eu besoin deux mois après. Et en fait, cette information, j'étais là, ah, mais je sais de quoi ça parle ça, parce que je l'ai vu ce jour-là. Vous voyez, c'est des trucs comme ça, mais là, c'est beaucoup plus dans le concret. Je dirais que c'est sur le moment parce que vous en avez besoin. Il y a quelque chose que vous captez par rapport à vos réseaux. Des choses subtiles qui vous permettent de renforcer votre intuition, de renforcer le au-delà. Vous percutez ce qu'il y a derrière les mots, derrière les voiles, derrière les ressentis. Il y a vraiment quelque chose. Toutes sortes de réseaux confondus, que ce soit votre réseau physique amical, professionnel, peu importe. Et à travers, peut-être, les réseaux aussi sociaux, choses comme ça. Il y a vraiment quelque chose que vous captez au-delà de ce qui est des apparences. Ce positionnement et cette victoire, elles se passent à travers ou elles vous amènent. Ça dépendra de ce qui est pour vous à une rencontre, à une très belle rencontre. C'est peut-être le déclenchement de cette rencontre, par cette rencontre qui vous amène lorsque vous vous positionnez à rencontrer peut-être dans la situation quelqu'un sur lequel vous n'aviez pas pensé pouvoir miser, comme dit, quelqu'un qui pouvait être votre allié. Ça peut être aussi ce déclenchement de positionnement qui vous amène quelqu'un vers quelque chose. C'est possible. Il y a vraiment cette idée d'une rencontre ici importante dans la situation, peu importe qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit dans une continuité ou dans un nouveau stade. D'accord ? C'est là où est votre victoire. C'est l'association. Il y a quelque chose avec l'autre qui vous amène vraiment à être dans une victoire et votre positionnement est payant. Vous voyez ? Bon, clairement, c'est ce que je vous disais. Avec le H ici, ça peut être par rapport à un homme. Vous mettez le H sur ce que vous voulez, qui commence par un H pour vous. Mais ici, dans tous les cas, vous faites la paix. Vous êtes en harmonie avec cette situation sur laquelle vous sentez qu'il y a de la stratégie ou bien que vous êtes prêt, vous voyez, à jouer avec les règles du jeu. Il y a une harmonie qui se fait face à ça. Vous n'êtes pas contre. Vous ne vous isolez pas en vous disant ce n'est pas mon jeu, ce n'est pas ceci. Vous acceptez ce qui est et vous essayez de tirer votre épingle du jeu au maximum en ayant plusieurs coups d'avance et en ayant cette intuition très forte. Vous acceptez la situation telle quelle et vous voulez la transformer en vous positionnant. C'est le mieux à faire parce qu'il y a un moment donné, essayez de changer ce qui est inchangeable. Ce n'est pas possible. Par contre, vous, votre positionnement, et ça, je ne cesse de vous le répéter, vous, votre positionnement, votre manière de voir les choses, c'est là la seule chose que vous pouvez vraiment agir. Vous voyez ? Si vous essayez de contrôler la situation, contrôler les autres, essayer de les amener où vous voulez, etc., ça va être beaucoup plus complexe en fait parce qu'on n'est jamais à l'abri, parce que chacun est libre de soi, vous n'êtes pas à la place de l'autre, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. La seule chose que vous avez réellement, c'est vous, votre positionnement, vos ressentis et tout ce qui va avec, et votre vision. D'accord ? Donc là, c'est très beau parce que vous êtes en harmonie avec ça, avec cette introspection, avec le fait de se mettre en recul là et d'accepter que vous n'êtes pas à une étape, vous n'êtes qu'à une étape et pas à un échec. Et que vous avez encore, vous pouvez encore avancer dans la partie. C'est très beau, hein ? Très, très beau, mes amis. On vous dit non ici, et moi j'aimerais bien savoir non à quoi ? Non au manque. Il y a peut-être un choix ici à faire et vous avez peur de manquer de quelque chose et pourtant on vous dit qu'il y a un projet, il y a quelque chose qui va naître. Peut-être c'est la renaissance de vous-même, c'est l'accouchement de vous-même, mais dans tous les cas, il y a quelque chose où vous n'allez pas manquer, vous avez peur peut-être par un projet. On vous dit qu'il y a des choses qui vont se passer par le biais du téléphone. Et oui, effectivement, ça va vous apporter beaucoup de paix et beaucoup de surprises derrière. On va voir ici, il y a cette histoire de responsabilité et de culpabilité ici avec La Réunion par rapport à vos amis. C'est-à-dire que peut-être on va vous faire porter une culpabilité ou vous reprocher des choses au nom de l'amitié, au nom de ceci, au nom de nos liens. Mais il y a un moment donné, vous vous positionnez aussi et c'est là que vous savez qui vous soutient inconditionnellement, qui ne vous soutient pas inconditionnellement. Mais par contre, on vous dit ici d'abord d'entendre les tenants et les aboutissants, de vous réunir avec ces personnes pour vraiment mettre les choses sur le tapis, mettre les choses en place, vous voyez, pour pouvoir comprendre ce qui se passe, comprendre chacun. Bon, écoutez, mes amis, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. C'est beau. On y va pour le développement personnel. C'est parti. Pour nos amis, nous avons le chakra du plexus solaire et l'environnement externeux. Bon, vous allez faire du tri. Le chakra du plexus solaire, alors si ça peut vous aider sur cette semaine, c'est celui de la volonté, de la motivation, de ce qu'on se lève le matin, vous voyez. C'est vraiment, c'est l'un des centres vraiment de, à mon sens, en tous les cas énergétique, qui nous permet de vraiment de trouver notre volonté au quotidien. Enfin, ce truc, c'est, oui, la volonté. Je vois pas trop comment vous dire d'autre ça. Ici, on vous dit que c'est là-dessus que vous allez pouvoir vraiment puiser toute votre énergie pour avancer. Si ça peut vous aider, vous pouvez vous aider de pierre, peut-être, tout ce qui va être méditation pour réharmoniser ce centre-là énergétique. En tous les cas, ici, ça va être très important. Ça peut vous, si vous ressentez que c'est le plexus solaire, le centre énergétique, il est au niveau de votre estomac, vous voyez, à peu près. Donc, si vous vous sentez un peu oppressé à cet endroit-là ou que vous avez mal, des choses comme ça. Alors, bien évidemment, vous consultez un docteur, bien évidemment, je ne cesserai de vous le répéter aussi, c'est complémentaire tout ça. Il n'y a pas l'un ou l'autre, mais les deux sont complémentaires. Et éventuellement, de comprendre que c'est peut-être quelque chose qui a besoin d'être harmonisé, d'accord ? Mais effectivement, votre volonté peut être un petit peu mise à mal parce qu'on a ces injonctions, on a cette morale d'une certaine manière. Et c'est normal d'un environnement qu'on n'a pas envie de laisser tomber, qu'on a peur. Peur dans le sens où ça nous fait du mal de se positionner et parfois, ce n'est pas à l'encontre de l'autre, mais c'est qu'on prend son positionnement. Et l'autre a fait ses choix aussi, vous voyez. Et ça, ce n'est pas forcément évident parce que c'est des gens, malgré tout, que vous appréciez très certainement. Mais à un moment donné, chacun fait ses choix aussi pour soi. Et tant qu'on ne fait pas, ce n'est pas au détriment d'autrui, mais que ça peut être quelque chose qui peut être mal reçu parce que la personne, j'en sais rien, elle compte trop sur vous, elle vous a mis un peu trop de codépendance peut-être. Et vous, en faisant ce choix-là, vous allez peut-être activer votre propre volonté, un chemin pour vous, quelque chose de nouveau, un nouveau positionnement. Et cette personne pourrait peut-être, je vous donne des exemples, c'est pour que vous compreniez, et le vivre mal en se sentant peut-être abandonné et tout ça. Mais ça, ce n'est pas de votre responsabilité. Ce n'est pas de votre responsabilité, vous voyez. Donc là, il y a vraiment un environnement extérieur nocif qui va être, vous allez faire le tri. Il y a une idée de se positionner et de faire le tri, de voir qui est là, qui n'est pas là, qui vous soutient, qui prend la peine de vous comprendre, qui accepte, qui ne comprend peut-être pas, mais qui accepte au moins. Là, vous allez faire une petite mise à plat. Mais n'oubliez pas que s'il y en a qui partent, il y en a qui restent, et il y a des nouveaux entrants. C'est toujours ça, la vie. Ok ? Allez, on y va pour le pro. Pour nos amis liens. C'est vendu 31 janvier au 6 février, s'il vous plaît. Elle est là. La protection et la mauvaise voie. Bon, ok. Si le message vous parle au niveau du pro, bon, sachez que vous pouvez faire confiance sur cette semaine aux synchronicités et vraiment à ce qui vous est montré au-delà. C'est-à-dire que, vous savez, parfois, quand il y a un chemin à prendre, vous voyez que l'univers vous fait un boulevard, intervient, il y a des choses qui se passent, vous êtes là, mais waouh ! Comment on peut faire autant de synchronicité en si peu de temps que ça, ça fasse un champ libre, que ça, ça arrive et que ça fasse l'élément déclencheur ? Des fois, on voit les trucs se passer, on est là, ah ouais, ah ouais, oui, je devais aller par là. Puis alors, ça fait de la place. Vous voyez, c'est cette idée-là. Sur cette semaine, il va y avoir une idée de confiance. Ce n'est pas que vous devez tout remettre dans ça. C'est qu'il y a l'idée que vous, vous avez votre volonté de mettre en place les énergies, de vous positionner, de regarder au-delà, etc., et d'être en harmonie. Et sachez qu'à partir de ce moment-là, de toute façon, l'univers va très bien faire les choses. Alors, il y a des choses qui vont coincer, très certainement. Il y a des conséquences qui vont coincer. Là, vous allez être là, waouh, mais moi, je n'imaginais pas ça. Ah bah super, le retour que j'ai. Non, ce n'est pas ça. Ce qu'il faut voir, c'est que les endroits où ça coince, c'est parce que ce n'était pas la bonne voie. Vous, vous avez peut-être imaginé ça comme ça, mais ce n'était pas la bonne voie. Regardez ce qui s'ouvre. Ce qui ne se fait pas, imaginez que ce qui n'est pas, ou ce qui ne se fait pas, ou les conséquences, c'est juste que ça vient mettre en lumière encore plus. C'est ce qu'on vient vous montrer au-delà de quelque chose. On vient vous montrer que là, regarde, déjà c'était à ce stade-là. Aujourd'hui, tu prends cette décision et ça te montre encore plus l'envergure du machin. Donc, n'aie pas peur de ces conséquences-là, parce que c'est venu te montrer que ce n'était pas par là. Et à partir de ce moment-là, ça vient vous montrer l'autre voie, l'autre chose qui est pour vous. Vous voyez ? C'est en ça que vous êtes protégés. Mais c'est vrai qu'on a du mal à le voir parce que par moments, effectivement, on prend une décision, on a l'impression d'être stratège, on a deux coups d'avance. Et ce n'est pas qu'une impression, c'est qu'on y va et on se dit, l'univers, il va bien faire les choses. Mais vous le voyez d'une manière et finalement, l'univers, il veut juste vous dire, hé, regarde, je sais que tu pensais que ça allait être ça, mais non, ce n'est pas par là parce qu'il y a mieux par ici. D'accord ? Donc là, il y a une sorte de protection ici. Enfin, ce n'est pas une sorte, c'est une protection qu'il faut voir comme ça et qu'il faut voir que ça vous met vraiment, ça vous enlève un environnement extérieur nocif et une mauvaise voie, vous voyez ? Faites confiance là. Si ça se passe au niveau du pro pour vous, faites confiance. Agissez, avancez et ce qui se montre être finalement peut-être quelque chose de non positif pour vous, en tous les cas, pas idéal pour vous, c'est que ça veut juste vous montrer que ce n'est pas par là. Il y a autre chose, vous voyez ? Bon, ok. On y va pour le sentimental, mes amis Lyon. Allez, c'est parti. Semaine du 31. Janvier au 6 février pour nos 5 millions, s'il vous plaît. On a une personne divorcée ou séparée. On a au deck âme, sœur, flamme, jumelle. Pour nos amis, hop, elle est là et j'ai la rencontre et l'amour véritable et inconditionnel. Ok. Alors, au niveau du sentimental ici, bon, effectivement, il y a une belle victoire sur une rencontre ici. Que vous soyez en couple ou célibataire avec quelqu'un dans le cœur, dans tous les cas, il y a l'idée ici qu'on vous guide sur un chemin, sur le fait que vous vous positionnez. Moi, ce que je ressens ici, je vais vous expliquer, c'est que ce message général est le déclencheur, en fait, de ce qui arrive ici. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous positionnez ici, les choses se mettent en place. Ici, il y a vraiment une harmonie à retrouver avec peut-être quelque chose dans lequel vous vous sentez isolé, que ce soit dans votre couple, que ce soit en étant célibataire, vous vous sentez en échec, peu importe. Il y a quelque chose vraiment à retrouver, l'harmonie, à se mettre en paix avec cette situation. Ce qui va vous permettre, effectivement, de poser un verdict, un positionnement. Moi, aujourd'hui, je décide d'être en harmonie avec ça. Je décide de me libérer de ça. Alors, je sais que c'est facile à faire, mais quand vous le décidez et quand ça se met en place, vous ne maintenez plus une énergie, comment dire, intentionnelle dans le sens où vous ne maintenez plus une énergie de rancœur, de je suis dans l'échec, de ceci, de cela. Vous voyez, c'est un process. Mais moi, je pense que sur cette semaine, il est temps de le faire. Je pense que vous avez assez tourné en rond dans ces choses-là. Il y a vraiment un positionnement important ici à avoir. Et on va vraiment vous guider et vous pousser à le faire sur cette semaine par plein de synchronicité, par plein de choses que vous allez avoir, encore une fois, par rapport à votre réseau. Soit des personnes qui vont vous raconter des histoires de leur vie et que ça va vous permettre, finalement, de prendre le recul nécessaire. Soit ça peut être des synchronicités à travers des vidéos, des stories, des machins, que sais-je. Vous voyez, des choses comme ça qui vont vous permettre de voir au-delà, finalement, de votre blocage de l'ego, qui va vraiment vous permettre de vous positionner et d'aller de nouveau à la rencontre de l'autre. De nouveau à votre rencontre à vous et à la rencontre de l'autre, mais dans la victoire. Parce que vous aurez libéré et guéri quelque chose qui avait à dépasser pour vous. Et je pense que c'est un blocage mental qui vous fait un hamster sur quelque chose, vous voyez. Il y a vraiment une belle rencontre, que ce soit de votre autre, de nouveau, différemment, parce que vous avez libéré ce truc, ou une nouvelle rencontre. D'accord ? Et c'est possible aussi avec quelqu'un avec qui vous êtes séparé, parce qu'ici, j'ai la personne séparée qui peut vous représenter, qui peut représenter l'autre, ou bien, voilà, ça peut être ça aussi. Dans tous les cas, ici, on vous dit qu'effectivement, il y a une nouvelle personne qui arrive pour certains, mais il y a surtout la rencontre. Encore une fois, j'ai deux fois la rencontre. Peu importe que ce soit une nouvelle, peu importe que ce soit dans votre histoire ici, il y a vraiment la possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de beaucoup plus victorieux. Mais ça part de vous et de votre positionnement, de décider de voir au-delà des choses et de libérer ce sentiment d'échec, de perte, de manque, là, comme on disait, là, sur non, sur le manque, sur la nouvelle chose et l'alignement. Il y a vraiment cette idée de retrouver une harmonie avec son environnement et de comprendre qu'il y a des choses qui sont très certainement toxiques aussi et que ça vous a permis de faire le tri du bon grain, du mauvais grain. Mais pour ça, à partir du moment où vous dépassez ça et que vous arrivez à le voir comme ça, c'est là que vous pouvez vraiment vous positionner. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui se débloque et qui va à la rencontre de l'autre, peu importe comment c'est. Mais il y a vraiment la possibilité d'aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. Et on vous dit quand même, à la suite de ça, on a l'amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel. Pardonnez-vous, pardonnez la situation, acceptez, admettez. Je sais que ce n'est pas évident, je le sais, je suis humaine comme vous et je peux vous dire que sur ce point, ceux qui me connaissent le savent. Alors, ce n'est pas la plus évidente des choses à faire parce qu'il faut accepter, admettre, etc. Mais il y a une raison à tout, d'accord ? Faites confiance ici. On vous parle encore une fois, donc ici, on a l'amour inconditionnel que vous devez vous apporter à vous. D'abord, en acceptant, en pardonnant, en vous pardonnant, en pardonnant l'autre aussi. Et ça, ça vous amène quand même à l'âme sœur, la flamme jumelle, peu importe votre personne. Si vous ne mettez pas ces termes-là dessus, il n'y a pas de souci. Mais en tous les cas, une belle histoire. Une belle histoire qui vibre sur la même fréquence de l'amour véritable. Et non du truc qui est encore basé sur l'échec. Donc là, il y a une introspection, un travail à faire sur soi. D'accord ? Parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Mais ça n'attend que vous ! On y va pour le conseil, mes amis Lyon. Allez, c'est parti. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Hey ! Qu'est-ce que je vous disais ? Ça n'attend que vous ! Et au deck, le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Voilà, mes amis Lyon, ce que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera. Ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis Lyon. Comme je vous l'ai dit, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message complet pour cette semaine. Vous avez votre taroscope aussi. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Merci.